Bonjour Fatima, bonjour à tous. Le chef de l'État a présidé hier à une réunion du Haut Conseil de Sécurité. Le projet de résolution d'admission de la Palestine en tant que membre de l'ONU sera soumis au vote ce jeudi. Un projet présenté par l'Algérie, soutenu par plusieurs pays et salué par les Palestiniens. La campagne de propagande contre l'ONU roi menée par l'entité sioniste Haïchou et depuis New York, Ahmed Attaf salue le retour au financement de la part des pays irans gelés. Leur contribution, l'Algérie va octroyer 15 millions de dollars à l'agence sonuisienne. Lutte contre la spéculation, le gouvernement prépare une loi. Le dossier a été examiné hier lors de la réunion de l'exécutif. En prévision de l'élection présidentielle du 7 septembre, l'autorité nationale indépendante des élections renforce ses structures et promulgue. Une décision pour encourager la supervision participative du scrutin du sport et du handball avec le coup d'envoi à Oran ce jeudi de la Coupe d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe. L'Algérie est représenté par quatre équipes chez les dames et chez les messieurs et les demi-finales de la Coupe d'Algérie de football. Mettront en prise le MC Algie au CS Constantine et le CR Blue Dead face à l'Ussima d'Algie. Bonjour à tous. Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Majid Bounapriz, d'ailleurs une réunion du Haut Conseil de Sécurité indique un communiqué de la présidence de la République. Dernière étape. Ce jeudi, dans le processus d'admission de la Palestine en tant que membre à part entière de l'ONU, le projet de résolution de l'Algérie sera soumis au vote ce jeudi au Conseil de Sécurité. Les efforts de la diplomatie algérienne pour faire aboutir cette résolution, conformément aux instructions du chef de l'État, bénéficient d'un fort soutien, notamment du groupe arabe à l'ONU. Une initiative saluée également par les Palestiniens, comme le dit Hamdan Damili, coordinateur de la communauté palestinienne en Europe. Il est contacté par l'Inde d'Ahmed. On sait très bien que l'Assemblée générale de l'ONU a voté une résolution favorable à un cessez-le-feu immédiat. On sait aussi que le Conseil de Sécurité a voté aussi une résolution 27-28 qui demande dans cette résolution un cessez-le-feu. Nous les Palestiniens, on sait très bien que nous avons des amis au sein du Conseil de Sécurité, de grands pays permanents comme la Chine, comme la Russie, mais aussi il y a des pays qui ne sont pas permanents au Conseil de Sécurité, comme l'Algérie. Et dernièrement, c'est l'Algérie qui a pris l'initiative. Seulement, les Israéliens ont refusé de l'appliquer. Mais il faut continuer cette bataille, à mon avis. Et sachez que le vote est programmé à 20 heures, heure algérienne. L'action diplomatique de l'Algérie qui se déploie tout comme ses multiples actions humanitaires pour apporter un soutien aux Palestiniens via l'agence onusienne UNRWA. Dans une allocution lors de la réunion du Conseil international de sécurité sur l'Office de secours des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens UNRWA, Ahmad Attafa a indiqué que l'Algérie va octroyer une contribution financière exceptionnelle de 15 millions de dollars au profit de l'UNRWA et salue le retour au financement de l'Office de la part des pays ayant gelé leurs contributions. L'Algérie salue le fait que de plus en plus de pays membres de la communauté internationale aient décidé de lever le gel de leurs contributions financières à l'Office de l'UNRWA. Et mon pays appelle les autres états à se joindre à cette position forte et saine puisqu'il s'agit de répondre aux appels à la souffrance et aux sollicitations de millions de Palestiniens qui se retrouvent déplacés sans abri, spoliés du peu qu'ils possédaient et du simple toit qu'ils les protégeaient ainsi que du minimum nécessaire pour vivre et même survivre. De son côté, le chef de l'UNRWA a dénoncé devant les membres du Conseil de sécurité la campagne de propagande et de dénigrement menée par l'antité sioniste pour démanteler l'agence onusienne qui vise à affamer les Palestiniens. Arraza, on écoute Philippe Lazarini. C'est absolument imprémentable et tous nous ont dit nous n'avons jamais vu une chose aussi horrible et déshumanisante que ce que nous voyons maintenant à Gaza dans toute notre carrière humanitaire et pourtant nous nous en avons vu des conflits. Certains avaient été au Yémen, en Syrie, Syrie était aussi un conflit extrêmement brutal mais ce que l'on voit à Gaza aujourd'hui dépasse toute imagination. Philippe Lazarini qui a rendu par ailleurs hommage aux 178 employés de l'UNRWA assassinés par l'armée d'occupation israélienne qui poursuit par ailleurs ces bombardements Arraza, Ar al-Quds est occupé. C'est la construction de colonies qui s'est accélérée depuis le 7 octobre. 20 projets ont été approuvés par les autorités d'occupation sionistes qui ont également procédé à l'arrestation depuis cette date de 5000 Palestiniens dans la seule bande de Raza et des centaines en Cisjordanie occupées selon le bureau des médias de l'enclave. Les participants à la cinquième session du forum diplomatique de solidarité avec le peuple sahraoui organisé hier à l'ambassade de la race d'Alger ont réaffirmé leur soutien indéfectible à la lutte du peuple sahraoui pour son indépendance appelant le conseil de sécurité de l'ONU à relancer le processus de paix sans délai et à mettre fin aux obstacles dressés par l'occupation marocaine. On écoute Abdelkader Talboumar, ambassadeur de la race d'Alger. La fin de la colonisation suivant les résolutions onusiennes elle devrait s'interdire le droit d'encourager la colonisation telle stipulée par les instances et tribunaux internationaux. Le problème réside dans la politique des deux poids deux mesures. Cet appel est lancé notamment en direction de la France qui n'a nullement le droit d'intervenir ou d'investir au Sahara occidental. Un appel en direction de l'Espagne aussi. Son premier ministre doit rectifier et corriger les propos non fondés du Sénat et réclamer la libération des prisonniers sahraouis et lever le blocus sur les territoires occupés. Abdelkader Talboumar, ambassadeur de la race d'Alger. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté Nationale à l'étranger, Lounes Maganaman, a reçu hier à Alger le président du comité militaire de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord-Lotan. L'amiral Rob Bauer en visite en Algérie. Cette visite inscrit dans le cadre d'un périple qu'effectue le représentant de l'OTAN dans des pays partenaires du dialogue méditerranéen. Lutte contre la spéculation. Le gouvernement prépare une loi. Le dossier a été examiné hier lors de la réunion de l'exécutif qui a examiné l'avant-projet de loi fixant les règles relatives à la concurrence, à la prévention des situations de monopole et à la promotion de la gouvernance économique. Dans le secteur du tourisme, le gouvernement s'est penché sur l'état d'avancement de l'opération d'aménagement des zones d'expansion touristique et la mise à disposition de l'agence algérienne de promotion de l'investissement du foncier touristique. Le gouvernement a examiné également le cadre réglementaire relatif à la préqualification des bureaux spécialisés et d'expertise dans le domaine des hydrocarbures. En parlant énergie, sonnel gaz et général électrique ont signé un accord pour la production d'équipements de postes électriques. Cet accord permettra au groupe algérien de réaliser l'autosuffisance en la matière avec la possibilité de les exporter à l'avenir. C'est ce que dit le PDG du groupe, Mouradad Jalombikro, de Rimboukado. Nous avons réussi à exporter des machines au Moyen-Orient. Nous avons des demandes aujourd'hui de l'Amérique latine. Nous avons lancé les études. Nous sommes pour parler avec nos partenaires pour éventuellement augmenter nos capacités d'export à l'étranger. Il y a aujourd'hui une forte demande à l'international de postes de grande puissance. Ces postes de 220-400 kV sont introuvables dans le marché international. Et pour faire une commande, il faudrait attendre minimum 18 mois. Le PDG du groupe, Solé et Gaz, au micro de Rimboukado. En prévision de l'élection présidentielle du 7 septembre, l'autorité nationale indépendante des élections renforce ses structures. Son président Mohamed Charfi, qui s'est déplacé hier à Mascara, où il a visité le nouveau siège de l'autorité, a déclaré que l'autorité a promulgué dernièrement une décision pour encourager la supervision participative du prochain scrutin. Peu de pays ont pu réaliser cette supervision participative. L'Algérie, sur ce point-là, est à l'avant-garde de l'organisation des scrutins électoraux nationaux en permettant la supervision participative avec la participation des partis politiques, de la société civile, des candidats et même des citoyens, ce qui renforcera à la fois la transparence et donc la crédibilité du scrutin. Le ministre des Finances a participé aux travaux de la réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales du G24, ainsi qu'à la réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales de la région MENA, avec la directrice générale du FMI. Le ministre des Finances a souligné la nécessité de renforcer les capacités des pays membres, ainsi que l'importance des appuis techniques fournis par la Banque mondiale et le FMI. Un projet pilote pour l'irrigation des terres agricoles avec des eaux recyclées et épurées est lancé à Tébessa sur un périmètre de 3 000 hectares. Le ministre du secteur s'est rendu dans la Wilaya hier, où il a inspecté la station d'épuration des eaux usées d'Ainzalouk, l'une d'une capacité de traitement de 48 000 m3 jour. Une phase importante, a déclaré le ministre Tahad Erbal. Et en parlant agriculture, le troisième recensement agricole national démarre le 19 mai prochain. Et pour faciliter la collecte d'informations, une plateforme numérique est mise en service. Elle permettra de visualiser, schématiser les données recensées sur le terrain. Plus de détails avec Samé Aloun. Un recensement général de l'agriculture qui intervient au moment où le secteur actualise son système d'information, se basant en partie sur des approches modernes pour une meilleure gestion et collecte de données au niveau local, avant de rassembler l'ensemble des informations sur une plateforme numérique, puis, après l'analyse, tout transmettre vers les serveurs centraux. Mohamed Tifouri, directeur des statistiques de la numérisation et de la prospective au ministère de l'Agriculture et du Développement Rural. Le recensement général fournira une photographie complète et détaillée de l'agriculture. Il constitue un précieux outil de développement et d'évaluation de politiques de développement agricole. Le projet assurera également le développement d'un système moderne et convivial d'archivage et de diffusion de ces résultats, avec éventuellement comme support une plateforme numérique accessible à tous. Des chiffres et statistiques plus fiables, traités et analysés avant d'être répertoriés, l'ordinateur, à travers ses algorithmes, parvient à détecter la moindre anomalie, réduisant la marge d'erreur. Abdelmalek Shetta, membre du conseil d'administration du groupement algérien des recteurs du numérique. La donnée, elle est capturée au plus près de la réalité, ça donne automatiquement une donnée plus fiable. La digitalisation permet l'application de certains algorithmes de traitement qui vont détecter tout ce qui est aberration, donc identifier, écarter en utilisant des techniques statistiques ou algorithmiques. Le recensement général de l'agriculture représente un mécanisme essentiel pour connaître les capacités nationales et identifier les différents besoins pour prendre les bonnes décisions basées sur des chiffres exacts et des données précises. Du sport et coup d'envoi aujourd'hui à Oran, de la Coupe d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe, je parle de handball bien évidemment, avec l'entrée en liste de quatre de nos cinq représentants. Le FC Boumedes se jouera face à Petro Atletico et le HBC Albiard sera opposé à Primero Augusto. Chez les dames, chez les messieurs, le SN Kuta et la JS Oskida s'affrontent dans une rencontre 100% algérienne. Et puis les affiches des demi-finales de la Coupe d'Algérie de football prévues les 23 et 24 avril prochains mettront en prise le MC Alger Osses-Constantine et le Serb Luzded à Lusma d'Alger à l'issue de la cérémonie du tirage au sort organisée hier soir au siège de la télé nationale du football européen et Bayern Munich et Real Madrid. C'est l'autre affiche des demi-finales après la victoire du Real face à Manchester City et Arsenal qui a sorti, et le Bayern qui a sorti, Arsenal hier soir. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. La météo, Fátima Chal. Sous-titrage Société Radio-Canada